Je vais essayer de vous expliquer l'essentiel de la sporulation. C'est une partie qui est caractéristique d'un type de bactéries. Comme vous n'avez pas compris ce que ça veut dire, sporulation, j'ai pris cette partie pour la refaire. Donc, les bactéries, la sporulation. Parce qu'ici, on parle de la sporulation chez les bactéries. Les bactéries, les grammes plus et la sporulation. Parce que nous avons les bactéries grammes moins et les bactéries grammes plus. C'est selon la coloration. Si vous vous rappelez bien. Mais je vais refaire aussi la partie de la coloration. Maintenant, nous allons suivre ce plan. Je commence par la définition de la sporulation, les bactéries concernées, l'importance de la sporulation, et puis, à la fin, les conditions qui favorisent la sporulation. Et la sporulation, c'est quoi? C'est un processus ou c'est un phénomène adopté par les bactéries grammes plus. Les bactéries grammes plus. Et c'est une forme de protection de la race bactérienne. C'est une forme de protection. C'est-à-dire, cette forme de protection vise à donner par une cellule mère, une cellule fille qui sera préservée, qui sera protégée au fil du temps. Qui sera protégée, protégée de quoi ou contre quoi? Nous allons voir. Mais le mode ou la sporulation, ça veut dire que la spor ou la cellule qui en résulte, ou qui résulte de ce processus, elle vit en état de dormance. Elle vit en état de dormance. Je répète, la sporulation, c'est un processus, c'est un phénomène adopté par des bactéries. Et l'importance, les bactéries concernées, ce sont des bactéries grammes plus. L'importance de la sporulation, c'est quoi? C'est la préservation, c'est la protection de cette classe bactérienne ou la classe de ces bactéries. C'est la protection de la race, la protection. C'est une cellule fille, c'est une cellule fille, c'est une cellule fille. C'est une cellule fille qui est bien protégée. Vous allez voir comment cette spore ou cette cellule fille est bien protégée. Et l'importance de la sporulation, comme je viens de vous dire, c'est pour protéger les bactéries ou la race des bactéries grammes plus. Je parle des grammes plus parce que ce sont les bactéries concernées. Les conditions qui favorisent la sporulation sont les conditions de l'environnement. Il y a des conditions défavorables de l'environnement, conditions défavorables. Qu'est-ce que ça veut dire des conditions défavorables? Je parle par exemple d'une carence en nutriments. Il y a un problème de température, température très, très élevé. Ce facteur favorise la sporulation. L'humidité, une forte humidité par exemple, une forte salinité. pH très élevé. Ici, on parle des conditions de l'environnement ou les facteurs de l'environnement qui favorisent le phénomène de sporulation ou qui incitent les bactéries ou qui poussent les bactéries à produire des spores. Il y a des spores. Ce sont les facteurs qui sont les bactéries grammes plus. Ce sont les spores. des cellules filles, mais elles sont différentes. Elles sont bien protégées. Vous allez voir la forme et les étapes de formation de ces spores. Puis, l'activation de ces spores, puisque nous avons des conditions défavorables, les spores sont protégés, sont bien protégés contre les facteurs de l'environnement, les facteurs défavorables. Mais lorsqu'il y a, lorsque les facteurs de l'environnement sont favorables, quand les spores sont déplacés vers un autre environnement par le vent, par exemple, il y a des conditions favorables. ou le même endroit où il sera un changement climatique ou le changement au niveau de l'environnement, où il y a des nutriments, où il y a des problèmes de salinité. L'une de ces conditions, l'une de ces conditions, pardon, ou bien l'un de ces facteurs, les facteurs qui influencent la sporulation, où il y a des facteurs normales, mais il y a des favorables, les facteurs qui ont contribué, qui ont poussé les bactéries pour faire des spores, pour produire des spores, ou même les facteurs qui vont réactiver les spores. où il y a des cellules qui peuvent se reproduire et se développer. Il y a des bactéries comme leur mère. Il y a des conditions pour l'environnement qui vont constituer ce qu'on appelle les facteurs défavorables pour le développement, pour l'évolution des bactéries. Donc, la bactérie Hedy, ou le type de ces bactéries, je parle des bactéries Gram+, vont adopter une méthode, un processus, vont déclencher un processus, ou un mécanisme de protection. Le mécanisme déclenché, c'est la sporulation. C'est un mécanisme qui conduit à la formation des spores. Les spores, ce sont des formes, ce sont des cellules fi protégées contre les facteurs défavorables. Et quand on parle de la résistance ou de la spore qui est résistante, ou de la cellule fi qui est résistante, résistante, c'est grâce à sa forme générale, grâce à la forme générale, les composants. Je parle des composants. Et nous avons un composant très important, le composant le plus important, c'est le dipi-colinate de calcium. Le dipi-dicolinate de calcium, que vous allez voir, qui joue un rôle très important dans la protection de ces spores et les prises en grande concentration dans le cytoplasme de la cellule ou de la spore. Le cytoplasme de la spore. En passe. Je vous montre. Je ne sais pas si elle est claire ou non, parce que les diapos ne... Je ne sais pas, je ne peux pas faire des diapos en utilisant l'application Zoom, mais je vais essayer de vous expliquer. J'espère qu'elle est claire. Je commence par la cellule mère. La cellule mère qui est, comme vous connaissez, les bactéries gras en plus, vous avez le schéma. Nous avons le génome ou le chromosome bactérien. Nous avons la cellule ou la membrane cellulaire. Et nous avons la paroi. Une membrane interne et une paroi. La paroi faite de peptidoglycans. Je te connais le peptidoglycans. Il y a un génome, cytoplasme, membrane et paroi. Ici, c'est la réplication du génome. Le génome sera une duplication du matériel génétique, comme vous voyez, pour se diviser par six séparités. Par six séparités, on a une division asymétrique. La division asymétrique est... Nous avons une cellule fille qui se produit et la cellule mère. La cellule mère, après cette division, s'appelle sporange parce que c'est le phénomène de sporulation. Le phénomène de sporulation est... Et après division, nous avons une spor, ça s'appelle prispor, parce qu'elle n'est pas bien développée. Je dis ça. Sporange, c'est la cellule mère. Donc la prispor se développe encore et elle sera englobée. Elle sera englobée. Elle est à l'intérieur. Elle est toujours à l'intérieur de la cellule mère. Et nous avons formation de quoi? Des membranes. Nous avons deux membranes qui se forment pour protéger la prispor. Donc la prispor, elle est protégée par deux membranes. Elle est toujours à l'intérieur de la cellule mère. Elle comporte le matériel génétique. Donc ici, nous avons un matériel génétique. Nous avons le cytoplasme de la prispor et nous avons deux membranes. Ici, nous avons autre que les deux membranes, nous avons un cortex. Nous avons des tuniques. Les tuniques sont formées de protéines. Vous allez voir le schéma dans une autre page. Donc nous avons la cellule mère, Sporange, qui va disparaître. Après la formation de la spore, formation complète, la Sporange, ou la cellule mère, elle va disparaître. Elle est lisée, dégradée. Ce sont les conditions de l'environnement qui ont participé à la disparition de la cellule mère. Mais ici, il y a une forme de protection de la race, du génome, du matériel génétique, de la race bactérienne. Et comment? En formant la spore. Comme vous voyez, la spore, elle est bien protégée. Elle est délimitée par deux membranes. Et puis, nous avons le cortex et nous avons les tuniques protéiques. À la fin, après disparition de la cellule mère, ce qui reste, c'est la cellule fille ou la spore, ce forme de spore. J'ai mis à essayer le cortex. C'est une couche. Le cortex, c'est quoi? C'est une couche de peptidoglycane. Couches de peptidoglycane qui se forment entre les deux membranes. Nous avons deux membranes qui se forment des deux membranes. Deux membranes qui délimitent le matériel génétique. Nous avons entre les deux membranes le cortex. Le cortex, elle est de peptidoglycane. Les tuniques, les tuniques à l'extérieur du cortex, nous avons les tuniques qui sont formées de protéines, ce sont des couches protéiques riches en cystéines. Riches en cystéines sont, comme je vous ai mis ici, composées de plusieurs couches de protéines. Ces protéines sont riches en cystéines. Je passe. Vous voyez ici, nous avons le matériel génétique, mais le matériel génétique, il est bien fixé au CA. Quand je parle de matériel génétique, je parle de... Je parle du... Ici, c'est le cytoplasme dans lequel se trouve le matériel génétique. Le matériel génétique où le cytoplasme sera déshydraté. Déshydraté, c'est-à-dire le cytoplasme. Sinon, il ne sera pas protégé. Il peut être le nom de spore. La spore. Là-bas, vous avez les dipiculinates de calcium, produit par la cellule mère ici. Pendant le phénomène, le processus de formation de la spore, il y a des dipiculinates de calcium qui participent à la déshydratation de la cellule, déshydratation du cytoplasme, il y a une élimination de l'eau. C'est grâce aux dipiculinates de calcium que la spore devient résistante. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Et nous avons aussi une autre structure très importante qui fixe le génome, qui protège et fixe le génome. Nous avons les dipiculinates de calcium au niveau du cytoplasme qui participent à la déshydratation ou qui déshydrate. La fonction principale, c'est la déshydratation du cytoplasme, mais en même temps, la protection à l'intérieur. Protection de quoi? Protection de la spore. Nous avons des protéines qui s'appellent S-A-S-P. S-A-S-P. Qu'est-ce que ça veut dire? S, small, A, acide, S, soluble, P, protéine. Small, acide, soluble, protéine. S-A-S-P. Aide, c'est une structure protéique qui protège le génome, qui protège un tour, il fixe et protège le génome. Et dipiculinates de calcium déshydrate et protège la cellule et confère à la spore une résistance, une résistance contre les agents externes. Une déshydratation du cytoplasme, ce qui augmente aussi la résistance et aussi la protection de l'ADN parce que les dipiculinates de calcium vont entourer le génome avec S-A-S-P, small, acide, soluble, protéine. Maintenant, je vais sortir. C'est la membrane plasmique. La paroi, la membrane plasmique, la paroi, sporale en morgue, comme vous voyez, une membrane, puis une paroi, comme vous connaissez, il y a des parois, et le cortex. Le cortex, le cortex, qui joue un rôle très important, dans la protection aussi, il y a les tuniques sporales, les tuniques sporales qui sont composées de plusieurs couches protéiques et qui sont riches en cysteine. il y a l'exosporium. Il y a l'exosporium. Regardez la structure de l'acide d'épiculinique, ou d'épiculinate de calcium. C'est sa structure. Je reviens pour bien comprendre le schéma de la sporulation ou la spore. Nous avons le génome, le matériel génétique, qui s'appelle appareil nucléaire. Il y a cette flèche, c'est la membrane, ce qui forme le corps central, et paroi. Il y a une paroi, il y a une membrane, il y a une paroi, il y a le cortex, tunique interne et tunique externe, comme vous voyez. Tunique interne, tunique externe. et l'exosporium. Donc, nous avons une paroi, une membrane, puis après la membrane, nous avons une paroi, juste à l'extérieur, nous avons le cortex, puis les tuniques internes, les tuniques externes sont regroupées sous le terme de tuniques, la domalie 2. Et l'exosporium. J'ai mis ici quelques informations. Regardez, S-A-S-P, c'est ce mot-là, c'est solide sport-proteine, et c'est, c'est une protéine qui fixe le génome et qui le protège. Et nous avons aussi d'épicolénate de calcium qui déshydrate le cytoplasme et qui protège l'ADN, le génome qui confère la cellule, la spore, une résistance. Nous avons ici une membrane, nous avons une paroi, comme vous voyez, une membrane, une paroi, nous avons le cortex, la paroi, comme je vous ai mis ici, la paroi est constituée de peptidoglycane, peptidoglycane. Le cortex, c'est une couche épaisse composée de peptidoglycane et de d'épicolénate de calcium. D'épicolénate de calcium. Le cortex, il est formé de d'épicolénate de calcium plus peptidoglycane. On a d'épicolénate de calcium à l'intérieur, au niveau du cytoplasme et au niveau du cortex, mais au niveau du cortex associé avec des peptidoglycanes. Les tuniques, tuniques internes et tuniques externes sont de nature protéique, comme je vous ai dit. Les protéines sont riches en cestine, acide aminé. L'exosporium, c'est une couche externe, c'est une couche externe composée de lipoproteines, lipoproteines, lipides avec des protéines. lipides avec des protéines, mais les couches internes sont très importantes parce que ces couches confèrent à la sport la résistance aux conditions de l'environnement. J'espère que vous allez comprendre en regardant cette vidéo. je vais essayer de vous faire une autre partie sur les bactéries grammes plus et grammes moins et la coloration. Ici, on parle de bactériologie médicale, c'est la coloration en utilisant la méthode de Christian Gramm en 1884. bien. C'est parti. Sous-titrage FR ?